Mesdames et messieurs, bonjour à tous, shalom ou vrecha. Aujourd'hui depuis 5 jours, Israël est en guerre. Nous avons été confrontés à une attaque d'une violence en précédent depuis la guerre de Yom Kippour il y a 50 ans. Les juifs ont, par centaines, été assassinés avec une barbarie que nous n'avions pas connue depuis la Shoah. Et pourtant, le peuple juif, avec un courage et une abdégation et une émouna hors du commun, ne baisse pas la tête. Pour analyser cette situation particulièrement complexe, nous bénéficions aujourd'hui de l'analyse de nos trois spécialistes. Tout d'abord, Laura Viakov-Citruc, directeur de Aleph Lederoth et un des orateurs les plus appréciés du public francophone. Suite, Yonatan, notre spécialiste, question géopolitique pour le Proche et Moyen-Orient. Et enfin, Samuel Arouas, représentant de Hatsala France, qui nous parle directement du terrain puisqu'il est depuis le début de la guerre. à la frontière de Gaza. Yonatan, shalom ouverha. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit sum-up, un petit résumé de la situation stratégique, militaire et sociétale de la crise que est en train de traverser ici le peuple d'Israël ? Alors oui, pour rappel, vous le savez, on est aujourd'hui au cinquième jour de guerre. On sait qu'on a un bilan tragique de 1200 morts, des milliers de blessés. On a près de 130 otages qui sont tous identifiés et localisés sur le gouvernement, dont de nombreuses femmes, des personnes âgées, des enfants. Aujourd'hui, ça c'est important de dire, la situation est stabilisée, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. La barrière est fermée, il y a un état de siège qui a été imposé. L'objectif du gouvernement israélien est clair. Et jusqu'au boutiste, c'est l'éradication du Hamas à Gaza. D'un point de vue international, on a pu voir de nombreuses condamnations, notamment des États-Unis, qui ont joint le fond à la forme en envoyant un amir de guerre qui constitue son fleuron pour prêter main forte à Israël et éventuellement se prêter un conflit éventuel plus global dans la région. C'est le plus gros et le plus moderne porte-à-billon de la flotte américaine. On a l'Europe qui habituellement, souffle chaud et le froid, a été beaucoup plus percutante et a vraiment dénoncé de façon beaucoup plus forte le terrorisme du Hamas. On a au niveau des BRICS des voix un petit peu dissonantes, comme dans les pays arabes, avec des pays notamment la Russie, la Chine qui ont été assez tièdes, sans prendre partie, l'Inde qui elle a dénoté et qui a vraiment pris partie d'Israël. Et dans les pays arabes, des voix aussi dissonantes. On pouvait s'attendre des pays arabes, de la solidarité avec la Palestine, mais il y a eu des petites voix avec les Émirats, avec Bahreïn qui ont quand même émergé. Voilà, d'un point de vue, si oui, s'il y a un pays dont il faut parler, c'est l'Iran, on sait, c'est un secret de Paulichinelle, il est partie prenante au conflit, on sait qu'il y a eu un feu vert de la part de l'Iran lors d'une réunion des guerriers de la Révolution avec le Hamas à Beyrouth et l'Iran soutient le Hamas. Sur le terrain, il faut se rappeler un petit peu qui est le Hamas. D'abord, il n'y a pas d'unité palestinienne. On a en Jude et Samarie le Fatah, on a sur la bande de Gaza, on a le Hamas. Le Hamas, c'est quoi ? C'est un groupe terroriste reconnu comme tel aussi bien par Israël que les États-Unis et l'Europe. Dans sa charte, c'est l'islam comme fondement sociétal. L'objectif, c'est la création de l'état démocratique et où ? En Israël, puisqu'il appelle au déjà de conflit d'agir jusqu'à de ses destructions. On a au front nord, au Liban, le Hezbollah, qui par faire simple, c'est le barmé de l'Iran qui a lancé des roquettes et des tirs misiles anti-chars. Ça a posé déjà la bande de soldats israéliens. Et Israël a répondu immédiatement en bombardant, exactement comme les tirs qui proviennent de Syrie. D'un point de vue de politique intérieure, l'heure aujourd'hui n'est pas à se poser des questions sur la faille du renseignement ou sur les responsabilités d'un bilan qui est tragique. La réponse du gouvernement, elle serait d'être radicale, sans aucune comparaison. Et Netanyahou a averti, et je le cite, qu'il va changer la donne au Moyen-Orient. Alors la question sous chaleçonne, c'est de savoir si la guerre va durer dans le temps. La réponse est oui, si on écoute les dégâts sur le gouvernement d'aller à l'état-major. De nombreux analystes se posent la question, toutefois, si Israël peut se permettre, notamment compte tenu du sport des otages, d'un pays qui est paralysé, du coup de la guerre. On sait qu'une requête coûte entre 300 et 500 dollars, qui coûte 35 000 dollars à 100 000 dollars pour un missile d'équipe à de Barzel, mais aussi de l'opinion internationale, qui on sent déjà que peut se renverser, à l'instar d'un président colombien qui dans un premier temps a condamné des meurtres de civils, pour comparer quelques jours après Gaza aux Juits. Voilà, pour conclure, si les intentions à peine déguisées de l'Iran et grâce au Hamas étaient torpillées les accords d'Amram avec l'Arabie Saoudite, on sait que derrière cette guerre se cache un conflit beaucoup plus complexe, donc Israël est peut-être la clé pour certains pays arabes, on peut dire qu'ils y sont parvenus. Je voudrais finir avec une réflexion un peu plus optimiste, et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment. Peut-être que les émis d'Arabie Israël s'attendaient à détruire notre pays qui a connu ces derniers mois de grosses tensions et dispensions en son sein, mais aujourd'hui notre peuple est uni plus que jamais, et nous savons que c'est comme ça qu'il est le plus fort. Merci infiniment Yon Attane pour cette excellente analyse. Je m'attends maintenant vers Samuel, qui depuis le début de la semaine est à la frontière de Gaza et qui vit avec la population du Sud. Le déluge continuel de ces dizaines de milliers de roquettes qui s'abattent sans arrêt, qui a soigné encore et encore et encore des blessés, l'un plus terrible l'un que l'autre. Samuel, comment ça se passe sur place ? Samuel, comment les gens se portent ? Comment vont les soldats sur le front, puisque l'État d'Israël a appelé 300 000 réservistes qui ont quitté leur famille pour aller défendre notre pays ? Dites-moi, vous qui êtes sur place, quelle est tout d'abord l'ambiance au milieu du tourbillon ? Quel est l'état d'esprit des civils ? Quel est l'état d'esprit des soldats qui attendent sur le front de Gaza ? On parle ici de plus de 30 000 soldats qui attendent des ordres. Les premiers jours ont été très compliqués, comme vous le savez. L'état d'esprit était différent de maintenant, on ne savait pas trop à quoi s'attendre et il y a eu beaucoup de tensions. Là, ça va un petit peu mieux. Alors là, je reviens à l'instant de Kfar Aza, où nous étions avec les soldats. Il se prépare à tout. Il se prépare évidemment à une offensive de l'armée israélienne. Et j'ai cette phrase qui revient, nous allons gagner, nous sommes un peuple qui est unis. Et c'est vrai, comme le disait Jonathan, il y a de la redoute. On voit que les gens sont très, très unis. Et c'est le cas. On a tout le temps, tout le temps, des personnes qui arrivent à notre base de Zdeyoa, qui amènent pour les soldats ou pour nous-mêmes à manger des chaussettes, des caleçons, des brosses à dents. Ça, c'est quelque chose d'incroyable qu'on voit tout le temps. Donc, les combattants sont prêts. Ils savent que ça ne va pas être évident. Mais ils sont là. Ils sont prêts à intervenir en étant certains qu'ils nous organisent. Maintenant, d'un autre côté, Atsala a ouvert une clinique sur place où vous avez soigné des milliers et des milliers de blessés. Vous êtes sans arrêt en train de vous déplacer là où les roquettes tombent. Vous êtes sans arrêt en train de vous déplacer pour soigner les gens blessés par balle ou qui ont été les premières victimes de cette guerre. Comment est-ce que vous vous faites face ? Alors, la première clinique a été montée à Tomet-Revets, qui est juste à côté de Kfaraza, de Béhéry. Et donc, immédiatement, lorsqu'on a appris ce qui se passait, on est venu monter une clinique dans un endroit où les hélicoptères peuvent atérir. Là-bas, nous avons basé toutes nos ambulances. Et toute la nuit, on est sortis et on ramenait les blessés. Alors, on essayait de les stabiliser déjà dans l'ambulance, ensuite dans notre clinique. Et par la suite, nous avions les hélicoptères d'Atsala qui faisaient les allers-retours avec les hôpitaux pour transporter le point possible des malades. C'était très, très tendu. Là, aujourd'hui, nous avons déplacé notre clinique à Sdeyoav, qui est dans un endroit qui est un petit peu plus sûr. Et c'est vrai qu'on a moins de blessés par balle en ce moment. On a des blessés par les tirs de roquettes. Hier, j'ai passé la journée à Shkelon. C'est inimaginable ce qui se passe là-bas. C'est inimaginable. Des centaines et des centaines de roquettes qui tombent. Et forcément, il y en a qui passent le drone de fer. Donc, des roquettes qui s'abattent sur les immeubles. On a aussi beaucoup de Gaïs Harada, ce qu'on appelle en hébreu, c'est-à-dire des personnes qui sont en état d'urgence psychologique. Parce que, imaginez-vous, toutes les minutes, toutes les deux minutes, d'avoir une alerte et d'entendre des explosions, ce n'est pas évident. Et là, c'est vrai que… À l'heure où je vous parle, à l'instant, je vous parle d'une sirène qui sonne. Et c'est vrai que les habitants sont quand même très stressés, on ne va pas se mentir. Je vous donne l'exemple d'une personne hier chez qui je suis intervenu, une personne de 41 ans qui était avec son fils de 10 ans et son mari. Et je suis arrivé, une roquette a tapé juste à côté de son immeuble. Ses fenêtres ont explosé. Elle hurlait. J'ai réussi à la calmer. Ça m'a pris trois bonnes minutes. Et à l'instant, elle a commencé à se calmer, à respirer normalement. Il y a une autre sirène qui a retentit. Et là, elle est partie complètement en hystérie jusqu'à la perte de connaissance, perte de conscience, on a dû la transporter à l'hôpital. Et son fils se bougeait les oreilles constamment. Je lui disais, mais c'est fini, ne bouge pas les oreilles. Il me disait, non, je ne veux pas entendre, je ne veux pas entendre. Il avait ses deux doigts dans les oreilles. Donc, la population souffre énormément, c'est certain. Et là, effectivement, on fait face à une pluie de roquettes constamment sur Ashkelon, sur Zeroth. Et d'un autre côté, il y a des gens admirables comme vous qui continuent à courir et tendre une main secourable à tous ceux qui ont besoin. On court, dès qu'il y a une sirène, on s'arrête. On se met un plat ventre, les mains sur la tête, à côté de l'ambulance. Et dès que ça s'arrête, on remonte dans l'ambulance, on continue, on va chercher les gens. Voilà, c'est le quotidien en ce moment. On protège où que vous soyez, qui vous envoie toujours l'Avraha, l'Atslaha. Alors, en attendant, nous avons eu le plaisir d'accueillir Raviyak of Citruk. Raviyak of Citruk, shalom ouvraha. Shalom, shalom. Alors, face aux dernières nouvelles que nous recevons directement du front, Rav Citruk, comment est-ce qu'on fait face à la barbarie ? Comment est-ce qu'on fait face à l'horreur en gardant d'un autre côté notre identité de peuple juif ? Comment est-ce que des gens en Israël peuvent arriver à rester sains d'esprit ? Comment est-ce que des gens en France peuvent arriver à ne pas sombrer dans la dépression ? Et comment est-ce que tout ce monde-là, comment est-ce que tout ce peuple juif qui fonctionne tous ensemble peut arriver à céder l'un l'autre ? Alors d'abord, il est clair qu'on est un peuple exceptionnel et que c'est vrai, il faut le dire, il y a une force, je crois, morale chez le peuple juif qui vient peut-être de beaucoup de choses, mais en tout cas, c'est une réalité. C'est une réalité, on voit le peuple avec l'horreur qui est en train de se dérouler, et surtout qui s'est déroulée shabbat, on voit que les gens n'ont pas perdu leur sang-froid, je parle en tout cas dans la globalité, évidemment, les secouristes, comme on vient d'entendre, font face à des situations, comment dire, qui sont terribles, mais l'ensemble du peuple, que ce soit aussi les autorités ou le peuple lui-même, a une véritable force de caractère, et je crois que c'est ce qui nous caractérise par rapport à tous les autres peuples. Maintenant, il est évident qu'on doit se protéger, on doit tout faire pour ne pas sombrer dans cette barbarie de laquelle nous, nous sommes malheureusement victimes. Il y a une prière bien connue dans laquelle on demande de ne jamais ressembler à nos ennemis. Pourquoi on demande ça ? On demande ça parce que dans la vie, malheureusement, quand on est confronté à quelque chose, et que c'est récurrent, on a tendance à s'y habituer, et on a tendance à vulgariser et à banaliser la chose. Et en fait, je crois que nous, notre particularité, c'est ça. C'est qu'on s'arme, on se protège, et on arrive à rester nous-mêmes. Et quand on entend dans d'autres pays ou des gens nous critiquer en comparant ce qui se passe en Israël ou ce qui se passe à Gaza, quelque part, on est même surpris. On dit, mais comment les gens peuvent-ils comparer ? On n'est pas comme ça. Alors évidemment, pour ça, il faut prendre des précautions. D'accord ? Et on va en parler, j'imagine, tout à l'heure. Mais nous avons cette force, elle est en nous. Évidemment que si nous avons cette force, c'est beaucoup parce que nous avons une confiance qui est complètement surnaturelle en Akkadosh Baruch Hu. On est un peuple qui a déjà beaucoup souffert. Et le simple fait que nous existions encore aujourd'hui avec la volonté de nos ennemis que l'on voit aujourd'hui de visu, de nous détruire, parce qu'il n'y a que ça qui les motive, et nous sommes encore là aujourd'hui en 5784, c'est parce que nous avons, grâce à tout ça, acquis cette émouna complète en HM, comme le disait tout à l'heure la personne qui parlait tout à l'heure, les sechalim qui disent on va gagner. Pour nous, c'est une conviction. Il ne s'agit pas de gagner une guerre. On va gagner parce qu'on sera toujours là et parce qu'on ne se laissera pas entraîner dans un combat ou dans une forme de combat qui ne nous ressemble pas. Là, vous nous parlez de l'ensemble du peuple juif et des gens qui sont sur le front. Maintenant, le juif qui est à 4000 kilomètres, qui prie pour ses frères, est-ce que vous pourriez, ou même tout simplement celui qui n'est pas au front, et tout le peuple juif ne fait qu'un à cet instant-là, comment est-ce qu'on pourrait arriver à aider nos frères qui sont justement sous les bombes, sous les balles, sous les missiles ? Alors écoutez, je crois que l'ensemble du peuple juif, en fait, c'est un ensemble d'énergie, d'énergie qui est considérable. Et tout à l'heure, on a parlé, vous avez parlé tout à l'heure de l'unité dans le peuple. Pourquoi cette unité est tellement importante ? En dehors de la dimension morale qu'il y a dans l'unité. En fait, dans la vie, quand on est uni, que ce soit une cellule familiale, ou que ce soit une bande de copains, ou que ce soit un peuple tout entier, on a des énergies en commun qui se décuplent. Vous savez, c'est comme l'histoire de ces explorateurs qui ramènent des fruits. La Torah nous fait le calcul du poids de ces fruits. Elle nous dit, non, mais comme ils étaient plusieurs, donc ils avaient plus de force. L'unité, l'union, c'est ça qu'elle nous apporte. Elle nous apporte cette énergie dont on va tous profiter. Et en fait, le soldat qui est au front, comme l'habitant qui est voisin de la bande de Gaza, ou celui qui habite à Ashkelon, et qui est bombardé constamment, ou bien à Tel Aviv, ou à Jérusalem, ou partout ailleurs, quand il sent qu'il y a derrière lui tout un peuple qui se mobilise, et on va expliquer dans un instant ce que c'est la mobilisation, qui se mobilise, il profite de ces énergies. Et ces énergies, elles sont salvatrices. Elles nous permettent d'avoir cette force dont nous parlions tout à l'heure. C'est ça Ardoud, vous savez. J'avais un rave qui traduisait le mot Echad quand il s'agit de Dieu. Il disait en fait, la meilleure traduction du mot Echad, c'est le mot tout, T-O-U-T. Quand on dit que Dieu est un, c'est-à-dire Dieu, il est tout. Quand un peuple est uni, il est un, c'est-à-dire qu'il est tout à la fois. Je suis le juif qui habite à Jérusalem, je suis aussi le juif qui combat sur le front, et le juif qui est en diaspora, est loin de tout, et qui est perdu parce qu'il se sent déconnecté. On est tout ça à la fois. Voilà ce que c'est que l'unité. Et maintenant, quel est le conseil que vous donneriez justement ? Quelles sont les initiatives qu'on pourrait prendre pour arriver, nous, à aider chacun de son côté, chacun à sa manière ? Écoutez, elles sont tellement diverses et multiples qu'on peut tout faire. Le juif qui sait prier doit prier. Le juif qui sait étudier la Torah doit étudier la Torah. Le juif qui sait sauver des vies, être secouriste, doit aller secourir. Le juif qui sait cuisiner doit cuisiner pour ceux qui n'ont pas à manger. Il y a aujourd'hui des gens qui ont faim parce qu'ils ont bu, abandonné leur maison. Il y a des gens qui n'ont pas d'habits. Il y a des gens qui n'ont pas de toit. Il y a des gens... Donc on a tous douze-moi les uns des autres. Il y a des gens qui ont de l'argent, il faut qu'ils participent avec leur argent. Il y a des gens qui ont du temps, ne serait-ce que pour parler aux autres. Et celui qui veut aider, vraiment, je crois qu'aujourd'hui, en même pas trois jours, tout est à la disposition de chacun. On a tous quelque chose qu'on peut apporter aux autres. Il faut chercher en nous qu'est-ce que nous avons vraiment et savoir que quelqu'un d'autre peut en profiter et en a besoin. Je pense que vous avez résumé tout ce qu'on pouvait faire ici. Regardez, je vois même que dans la confrontation avec le mal absolu, le peuple juif a su identifier qui il était vraiment. Il a révélé son identité la plus profonde. Celui qui est, en fait, le porteur du bien absolu. Et devant la violence de cette confrontation, on a révélé à quel point on était. On sait être exceptionnel. Le courage, l'abnégation, la grandeur du peuple juif est ici en train de se révéler. Mais notre force, c'est qu'on n'essaie pas de jouer un rôle. On est nous-mêmes. Et nous-mêmes, c'est tout cela. Exact. Et c'est ce qui est en train de se dévoiler exactement à ces moments-là. Alors, alors, on n'est pas peur, Israël. Parce que Dieu nous assure comme quoi il viendra. Il nous sauvera. Même de très loin. Et la délivrance viendra. Même des endroits les plus sauvages. Que Dieu vous protège à tous. Vous, votre famille, vos enfants, nos soldats. Et qu'on voit tous ensemble les miracles qu'Achem va faire pour nous. Woring Team.